Musique Il est 8h à l'école d'Odumbach de Anne-Village. La reprise des cours est effective. Les enseignants et élèves montrent l'exemple en respectant les directives sanitaires, à savoir lave-mains et contrôle température, le port de masques et les désinfectants, le tout sur la supervision de la Croix-Rouge. Selon le directeur de l'école, toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des enseignements et apprentissages. Toutes les dispositions ont été prises. La mairie nous a beaucoup aidés. Parce que, comme vous le savez, le matériel, c'est vrai que c'est l'eau, mais la mairie a vraiment appuyé. C'est le même constat qui a été fait au niveau du CEMAN, protocole appliqué à la lettre, désinfectant, lave-mains, vérificateur de température. Pour le principal de l'établissement, il est inéluctable que le compte horaire et le programme soient respectés et en profiter pour remercier le corps enseignant de la Croix-Rouge, les volontaires de la ville de Dakar et les infirmiers affectés à cet effet. Ici, le dispositif est vraiment au complet. Nous avons tout ce qu'il faut, le dispositif de lavage des mains. Nous avons les thermoflages, les masques, vous l'avez dû constater, même à l'entrée. Et il y a aussi les éléments de la Croix-Rouge qui sont venus vraiment nous prêter une main forte. C'est eux qui s'occupent de désinfecter les locaux, désinfecter les véhicules du personnel. Et le personnel et tous les élèves du CEMAN sont désinfectés avant d'entrer dans le CEMAN. Il y a l'infirmière avec une équipe de la Croix-Rouge. Ils sont en train de passer dans les salles de classe pour sensibiliser. Il y a les élèves eux-mêmes, dont le président du gouvernement scolaire. Ils ont des affiches, ils ont des documents qu'ils sont en train de distribuer aux élèves pour sensibiliser sur la distanciation sociale et sur les gestes barrières. Donc nous, au niveau du CEMAN, on fera de notre mieux pour protéger nos élèves. Donc on demande aux parents aussi de faire la même chose une fois que l'élève est retourné à la maison. Cher Djer, président du gouvernement scolaire, a magnifié l'implication de son équipe déployée pour la sensibilisation de leurs camarades sur le respect des mesures barrières. On est en train de faire une ronde pour sensibiliser les élèves à propos du Covid-19. On a pris toutes les précautions nécessaires en les mettant devant la porte de l'école. Et aussi, on est là dans tout cas de tout faire pour éviter le coronavirus, pour promouvoir notre santé et protéger aussi notre environnement et notre école aussi. Par contre, les administrateurs des écoles privées de la commune déplorent la non-assistance de la municipalité pour la reprise des cours, nous dit M. Emessar, directeur de l'école Mamdje Gansar. En tout cas, à notre niveau, il n'y a pas de problème. On a bien démarré. Nous avons fait ce qu'on nous a demandé, la distanciation des élèves dans les salles de classe. On a reparti nos élèves en trois salles de 19. Au niveau de la mairie, c'est vrai que je fais partie de la mairie, parce que je fais partie du cabinet de maire, c'est vrai. Mais, quand je l'ai donné les écoles publiques, le matériel, je l'ai donné le même jour. En réalité, l'eau est en train de se faire. Mais, il n'y a pas de problème, même si quelqu'un a mis un masque, parce que les élèves, ce sont des élèves de Yaraq. Ce sont des élèves de Yaraq. Parce que, si on a mis, on va avec les moyens de bord. Il n'y a pas de problème. L'élève, si on a fait partie de la mairie, si on a fait partie de la mairie, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait dans l'école publique, finalement, après, il va revenir à zéro. Généralement, si on a fait partie de la mairie, ça, on a fait partie de la mairie. Ok, on a fait partie, mais... Il y a des gens qui ont fait partie de la situation. Comme la situation de mairie, on a fait partie de trois mois. Tout le fait qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'aide. Parce qu'il y a des problèmes pour faire des gels, des problèmes pour faire des laves, des problèmes pour faire des masques. Donc, nous avons fait partie de l'inspection. Heureusement que moi, à l'inspection, on nous a tout donné, vraiment. Je suis au niveau de chez moi, je n'ai rien à reprocher à l'inspection. Ils nous ont tout donné. Avec plus de 6 000 cas déclarés positifs au COVID-19 depuis le début de la pandémie au Sénégal, il est plus que nécessaire de continuer la lutte ainsi. Pour cette reprise, les enseignants ont porté le cours sur la sensibilisation pour le respect des mesures sanitaires. Avant de faire cours, de rappeler les gestes barrières, de leur présenter la gravité aussi de la maladie, que c'est une maladie qui se propage et le nombre de cas augmente. Il faut vraiment, chaque fois que de besoin, n'est-ce pas, rappeler les gestes barrières, n'est-ce pas, leur parler de cette maladie. La forte présence des éléments de la Croix-Rouge a permis de veiller au respect strict des mesures. Aujourd'hui, on est venu à 7h du matin et qu'on a amené un désinfecteur électrique pour désinfecter l'ensemble de l'administration et l'ensemble des élèves qui seront à l'intérieur des classes. C'est pour cela qu'on a amené un désinfecteur. Il y a aussi les checkpoints pour se laver les mains avant d'entrer. On a deux checkpoints. Le premier checkpoint, c'est pour te désinfecter en tant que tel. Le deuxième checkpoint, c'est pour se laver les mains. Et le troisième checkpoint, c'est pour prendre la température. Le port des masques est obligatoire dans les classes, dans la cour, même à 100 mètres de l'école. Le port des masques, c'est obligatoire. Et on évite aussi les rassemblements des élèves. On interdit les rassemblements des élèves parce qu'il y a l'interdiction des rassemblements et le port des masques obligatoire. Et on essaye de faire avec pour qu'ils ne puissent pas avoir de rassemblements et que les élèves puissent avoir leurs masques parce que la direction les a dotés trois masques par personne. Enfin, le tourfait dans les différents établissements a permis de constater que toutes les dispositions prises ont été respectées. Cependant, après les cours, les parents doivent aussi redoubler d'efforts et de vigilance dans les foyers, ce qui permettrait aussi d'éviter la propagation du virus dans le milieu scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada